Monsieur le maire nous a demandé de rajouter 12 milliards d'euros, le prix de la réforme des retraites. 12 milliards pour pouvoir payer les intérêts d'emprunt, des emprunts à taux variable indexés sur l'inflation que M. Strauss-Kahn a commencé à faire quand il était ministre en 1998 et que M. Macron, pour faire plaisir aux banques, a perpétué jusqu'à maintenant. On va recevoir 33, on va rembourser 100. C'est incroyable. On a un président qui arrive et qui nous dit qu'on va nous donner 33 milliards. Voilà. Mais il n'a pas de manière... Il faut traduire que ça veut dire que nous allons donner 70. Voilà. C'est complètement fou. Vous savez que les gros yachts qui a Saint-Tropez et tout sur la Côte d'Azur, est-ce que vous savez qu'ils sont détaxés, le fioul est détaxé ? Non. Ils ont le régime des pêcheurs. C'est pas vrai. Oui ? Ils ont le régime des pêcheurs ? Oui. Mais ils pêchent quoi, à part les pouffiasses qu'ils ramènent sur leur yacht ? Ils pêchent quoi ? Je l'ai montré en débat à Mme Panier-Runacher qui ne comprend rien. Panier-Runacher. Elle ne comprend rien. Je ne comprends pas. Elle fait semblant, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est très con ou si ils ont pris le... Voilà, je suis désolé. Et en fait, plus j'y réfléchis, plus je pense qu'il y a une oligarchie en France qui se polie le pays. Exactement comme sous l'Ancien Régime. Bonjour tout le monde. Nouvel épisode de Pas Contents avec Tabibian. Nouvelle saison et c'est le retour de certains invités que vous avez pu voir l'année dernière, même si là c'était il y a deux saisons, puisque c'est la deuxième fois qu'il vient nous voir. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Greg Tabibian. Vous avez vu, cette fois-ci, je n'ai pas dit Dupont-Aignan. C'est bien, vous progressez. Voilà, j'ai appris. On va y arriver ? Ils ont appris les journalistes entre-temps ou toujours ? Ça dépend, c'est les gentils ou les méchants. Il y a beaucoup de méchants. Il y en a qui le font exprès. Le mec, il y a qui le font exprès. Oh, j'en sais rien. Je ne suis pas parano à ce point-là. Heureusement pour moi. Oui, sinon dans ce métier, c'est compliqué, oui. On va, bon, vu que quand même, ça fait deux ans, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ou qui vous connaîtraient mal, est-ce que vous pouvez vous présenter, tout simplement ? Eh bien, je suis député, député de l'Essonne, président du mouvement Debout la France. Voilà, ancien candidat. Maintenant, ça fait drôle de dire ancien. Ancien candidat à la présidentielle. Et puis, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et ça vous laisse le temps d'écrire des livres, notamment un que j'ai eu le plaisir de recevoir et qu'on va montrer à l'image où va le pognon. La question est simple, même si le problème est complexe. Parce qu'on ne savait pas où il allait le pognon. Et visiblement, vous avez une petite idée d'où il va. Et vous avez listé, et je trouvais ça assez intéressant, tout ce qui nous coûte du pognon. Du pognon d'un, comme dirait l'autre, mais qui n'est pas forcément justifié. Et l'addition, elle est salée, au final. Oui, en fait, c'est venu d'abord, ce bouquin est un peu ancien, mais il est d'actualité. Parce qu'en fait, j'étais en avance. Je l'ai sorti juste avant la présidentielle. Et ce slogan au valpognon, c'était le slogan de Jacqueline Mouraud, une figure des gilets jaunes. D'accord. Et je lui ai repris, sans le droit d'auteur d'ailleurs, c'est pas bien. Parce que, en fait, j'en ai assez d'entendre toujours, on ne peut pas faire autrement. En fait, pourquoi les gens ne vont plus voter, si on reprend un peu en arrière ? Parce qu'il n'y a pas d'alternative. No alternative, disait Margaret Thatcher, je crois. On ne peut pas changer, ce n'est pas vrai. Et j'ai voulu prendre, faire une sorte d'inventaire à l'après-verre, où j'ai repris des rapports parlementaires de gens de droite et de gauche. Donc, ce n'est pas Dupont-Aignan, fake news, machin, on va m'accuser de tous les noms. Ils ne peuvent pas. J'ai repris des rapports parlementaires. Vous savez, au Parlement, quand on fait un rapport, on le fait un d'un camp, un d'un autre. C'est-à-dire un communiste, un RN, un LFI, un centriste, un centriste, un LR, un socialiste, un LR. Enfin, voilà, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et donc, en fait, je fais un travail assez simple. J'ai repris et synthétisé les rapports authentifiés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chiffre qui a été mis en doute dans mon bouquin. Or, on essaye toujours de me faire passer pour le rigolo qui dit des choses. Donc, quand on veut tuer son chien, on dit qu'elle a la rage. Vous connaissez le proverbe. Donc, j'ai recensé ce que j'appelle des scandales. Des scandales parce que tout cet argent que j'évalue à 100 milliards, dont 50 milliards de vraies économies immédiates, si on le redistribuer, ce que je propose à la fin, parce qu'à la fin, il y a un aspect un peu plus politique. Je dis qu'il faut redistribuer cet argent en trois tiers. Un, pour le pouvoir d'achat des gens, parce que la vie est dure. Et j'avais... C'est il y a deux ans, donc maintenant, elle est encore plus dure. Deux, pour baisser les charges des PME qui relocalisent, pas baisser les charges pour les autres, parce qu'on baisse les charges de toutes les entreprises. Et compris, c'est qu'ils relocalisent et qu'ils nous coûtent du pognon. C'est tout bénef. Donc, qui relocalisent pour donner une prime à celui qui se comporte bien. Et troisièmement, troisième tiers, reconstruire nos services publics, l'hôpital, l'école, l'université, la recherche. Trois tiers. Eh bien, si on faisait ça, 100 milliards divisé par trois, eh bien, on pourrait à la fois augmenter le pouvoir d'achat des Français, on pourrait aider les entreprises à relocaliser de l'emploi, dans nos territoires ruraux notamment, et on pourrait faire en sorte qu'à l'hôpital, on soit bien soigné et que les infirmières soient recrutées à un salaire décent. Pourquoi je dis ça ? Parce que, pourquoi on ne fait pas d'économie ? Pourquoi on ne les fait pas ? Pourquoi il y a ces scandales ? C'est parce qu'on a aliéné les Français en leur faisant croire qu'on ne pouvait rien faire. Et ce faisant, les Français sont de plus en plus pauvres, les entreprises ne produisent plus en France et les services publics sont délabrés. Donc, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que si on avait un peu de courage politique, je prends un exemple qui va vous plaire, si on disait à Madame van der Leyen, nous on ne paye plus, ça suffit, on vous donne chaque année 25 milliards et vous nous en rendez 15, ça fait 10 de décalage. Et il y a eu un plan de relance hallucinant signé par Macron. Vous avez vu, il y a plein d'affiches dans Paris, ailleurs, plan de relance, plan de relance. Alors Macron dit, je fais payer l'Union Européenne. La France va recevoir 35 milliards, d'accord ? Sous condition, réforme des retraites, réforme des... déjà. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, on va donner 25 et vous nous rende 35 ? Ah non, c'est pire que ça. Non, non, ça c'est autre chose. Les 25 et 15, c'est chaque année. Ok. Chaque année, on donne 25 milliards. Ok. Et on nous en rend 15. Voilà. Ça coûte quand même 10, c'est-à-dire le budget du ministère de la Justice. Oui, oui, ça nous coûte autant, on verra par exemple que... Que le budget de la Justice, c'est 12 milliards la Justice. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est colossal. C'est quasiment autant que la fraude aux cotisations sociales, par exemple. Donc, c'est colossal. Ça, c'est chaque année. Mais il y a eu la cerise sur le gâteau made in Macron. C'est quoi ? C'est le fameux plan de relance. Il a dit, c'est génial, j'ai négocié un plan de relance au niveau européen. La France va toucher 30 milliards, c'est génial. Sauf que la France va le rembourser, ce plan de relance. Ah, oui, mais ça ne l'a pas dit. Ben oui, parce que le plan de relance, il est fait à moitié par des crédits de l'Union Européenne qui seront payés par la France et à moitié par des emprunts qui seront payés par la France. Il ne fallait pas nous dire, on va nous donner. Il fallait dire, on va nous prêter. Voilà, mais c'est pire que ça. C'est que nous, on va rembourser à hauteur de la part de financement de la France, qui est un peu plus de 15%, 17%. Mais 17% du plan de relance, c'est 66 milliards. Donc, il y a 30 milliards de plans de relance. On va donner 60, ils vont nous rendre 30. Mais ce n'est pas... Non, vous n'avez rien vu. Ça, c'était quand les taux d'intérêt étaient à zéro. Ah merde, entre-temps, ça... Mais Mme von der Leyen et le Mozart de la finance, ils ont emprunté à taux variable. Et indexé sur l'inflation. D'accord. Et donc, on va rembourser 100. On va recevoir 33. D'ailleurs, on ne les a même pas encore reçus. On n'a reçu qu'une petite partie. Parce qu'on n'est pas assez obéissant pour la commission. Il faut encore faire plus souffrir les Français. Donc, on va recevoir 33. On va rembourser 100. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a un président qui arrive qui nous dit, on va nous donner 33 milliards. Voilà. Mais il n'a pas de manière... Il faut traduire que ça veut dire, nous allons donner 70. Voilà. C'est complètement fou. Et est-ce que vous avez vu Le Monde, Le Figaro, Libé, tous ces journaux, TF1, France 2... On ne va même pas, je viens de l'apprendre. Faire une addition. Non, non. Non, on n'en parle pas. Et vous avez vu toute la com qu'il y a partout, sur des bâtiments publics, plan de relance. Prendre le relance européen, le petit drapeau européen. C'est l'arnaque du siècle. Alors, pourquoi c'est l'arnaque ? Je vais vous dire très clairement. Parce que ce plan de relance, il est fait pour aider d'autres économies. Et notamment l'Italie, qui sinon serait partie, aurait quitté l'euro et aurait été en faillite. Donc, nous, on est les suivants. Mais pour l'instant, on n'est pas dans la situation de l'Italie. Donc, voilà, le plan de relance, il va servir principalement à l'Italie et à l'Espagne, pour qu'il reste bien sage dans l'euro. Et puis, qui va payer ? Les Français. Voilà. Quand M. Macron sera parti. Je ne sais pas si vous avez vu, là, tout récemment, il a dit, il a dit, mais finalement, j'ai pu faire de politique après 2027. Donc, quand il sera soit à la Commission européenne, à la place de Wanderleyen, soit dans une banque d'affaires américaine, on ne pourra plus le rattraper. Il sera parti. Mais nous, on va payer. Et ça, c'est écrit partout. Et quand je dis ça à l'Assemblée nationale, je suis à la Commission des affaires étrangères, à chaque fois qu'il y a le vote du budget, il y a une discussion, c'est surréaliste. Vous pouvez retrouver les archives. Assemblée nationale, sur le site de l'Assemblée nationale, Commission des affaires étrangères, vote du budget européen. Eh bien, tout le monde dit, ah oui, il y a des problèmes sur ce budget. C'est vrai qu'on ne touche pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a le plan de relance. Mais on croit à l'Europe. Et je suis le seul à intervenir. Je l'ai la main. Et je dis, mais ce n'est pas une croyance. On n'est pas à l'Église. Je veux dire, là, l'enjeu, ce n'est pas ça. L'enjeu, c'est, est-ce qu'à un moment, on va arrêter de donner l'argent des retraités, des plus pauvres, de ceux qui crèvent sous les impôts, de nos PME qui crèvent, de nos artisans qui crèvent, nos boulangers qui crèvent, pour une organisation qui gaspille l'argent public, qui nous le rend avec des conditions extravagantes. Enfin, c'est surréaliste. Bon, ça, c'est un des scandales que je décris dans le livre. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Parce qu'à chaque fois, si vous réfléchissez, et c'est ça qui, je crois, est important, c'est que derrière le scandale financier, il y a des profiteurs. Et je suis désolé, je ne suis pas parano, mais à force d'être dans la politique, j'ai compris, longtemps j'ai cru qu'ils étaient incompétents. Mais ils ne sont pas incompétents. Ils sont malins. Et il y a l'autre scandale des sociétés d'autoroutes, il y a le scandale des éoliennes, il y a le scandale des intérêts d'emprunt, par les banques. Et quand vous lisez mon livre, qui n'est pas long, et en plus, il n'est pas cher, il est à 10 euros, parce que je n'ai pas voulu qu'il soit trop cher, quand vous regardez les scandales, à chaque fois, c'est curieux, tiens. Ce sont les gens qui votent Macron, ou qui l'ont aidé pour être élu. Le hasard. Le hasard. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, alors pas que Macron, il faut être honnête, parce que le scandale des autoroutes, il a commencé, ne vous souvient pas. Bon, donc il faut être honnête, il ne faut pas... Mais sur les autoroutes, je me souviens un jour, à la buvette de l'Assemblée, il y a une prescription, je crois Ségolène Royal, qui était ministre de Hollande, de l'écologie. Et il y avait la renégociation, ça devait être 2015. Il y avait la renégociation des contrats de sociétés d'autoroutes. Et je lui dis, mais c'est un scandale absolu, ces sociétés d'autoroutes. Elle me dit, oui, vous avez tout à fait raison, c'est un scandale absolu. Eh bien, un mois après... Elle l'a votée. Non, non, pire que ça, un mois après, comme ministre, elle a fermé sa gueule, parce que Macron, ministre des Finances, et Hollande lui ont demandé de ressigner pour un plan de travaux supplémentaire, qui est un deuxième scandale dans le scandale, c'est-à-dire que les sociétés d'autoroutes, alors je n'ai plus les chiffres, ils sont dans le bouquin, ont dû faire 500 millions de travaux, soi-disant verdissements. Et on leur a prolongé la concession d'un an ou deux ou trois, je ne sais plus, qui leur rapporte 3 milliards. Donc, et c'est là où je me suis dit, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas été ministre, d'ailleurs, entre nous, c'est quand même délirant de se dire que cette femme savait exactement ce qu'elle faisait. Et vous savez qui était la directrice de cabinet de Ségolène Royal ? À cette époque ? Oui. Eh ben non. Alors, une colle ? Une personne un peu revêche, très con, prétentieuse, qui a de grandes fonctions, qui a les cheveux gris en brosse. Et ils avaient dedans ? Oui. Ce n'est pas vrai. Oui. C'est une information révélée par Marianne et par France Télévisions via l'émission Complément d'enquête diffusée ce soir à 23h sur France 2. Les deux médias émettent de fortes soupçons sur l'accord signé en 2015 entre le gouvernement et trois concessionnaires autoroutiers pour ne pas les nommer la SANEF, Vinci et Eiffage. Accord qui prévoit notamment que les concessionnaires s'engagent à réaliser des travaux en échange d'une prolongation de concession. Sauf qu'à y regarder de plus près, cet accord se révèle extrêmement avantageux pour les concessionnaires puisqu'on estime à près de 4 milliards d'euros les super profits engrangés par les entreprises. Et puis, détail qui a son importance, qui retrouve-t-on à la négociation de ces contrats ? Une certaine Elisabeth Borne qui était alors directrice du cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie et un certain Alexis Colleur alors qu'il était directeur du cabinet d'Emmanuel Macron au ministère de l'Économie. Alors, mais attendez ! Elisabeth Borne qui joue la petite française Scrogneigneux. Oui. Elle était directrice du cabinet de Ségolène Royal au moment de la renégociation qui était ministre de l'Économie et des Finances Macron qui était le directeur du cabinet de Macron aux Finances Alexis Colleur secrétaire générale de l'Élysée aujourd'hui. Mais qu'est-ce que faisait Mme Borne avant d'être... Qu'est-ce qu'elle a fait Mme Borne ? C'est l'ingénieur des ponts très rigoureuse. Elle a été directrice des affaires publiques dans une société de concession d'autoroutes pendant quelques... Le hasard, encore une fois. Voilà. C'est fou ce hasard. C'est quand même un dingue ce hasard. Ça, je n'étais pas du tout incroyable. Je pense que beaucoup de gens vont l'apprendre. Voilà. Donc, ça fait partie de ce que j'appelle l'oligarchie que je déteste. C'en est vraiment un bel exemple. C'est un bel exemple. Donc, ingénieur des ponts très rigoureuse, je ne mets pas en compte ce truc, qui a été pantouflé dans le privé, mais le privé confortable qui vit des pré-bandes de l'État. Enfin, pas de l'État, de vous, de moi, quand on prend l'autoroute. Donc, c'est un monopole privé. C'est Villepin. Là, je me suis beaucoup peur. Mais qui était d'ailleurs le directeur de cabinet de Villepin qui a fait la négociation quand Villepin était Premier ministre ? C'est un quiz aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un l'a ? Est-ce que quelqu'un a sur Villepin ? Oh ! Bruno Le Maire ! Mais Bruno Le Maire qui était le directeur de cabinet. Mais oui ! Bruno le renouveau, le rigolo. Voilà. Donc, Bruno Le Maire, et c'est pour ça qu'il me déteste parce qu'à chaque fois je lui rappelle quand je monte à la tribune de l'Assemblée, il était le directeur de cabinet qui a fait la négociation qu'ont vendu les autoroutes françaises pour 15 milliards d'euros alors qu'elles en valaient 25. L'État, en 2006, a-t-il cédé des concessions des sociétés d'autoroutes dans des conditions exagérément favorables pour les sociétés privées ? Voilà la question qui est posée, je crois, de manière très directe. Et je ne vais pas me dérober sur la réponse à cette question. Sur le calcul du TRI actionnaire et du taux d'intérêt s'appliquant à la dette levée par les sociétés actionnaires, nous nous sommes trompés et nous avons sous-évalué l'avantage financier que pouvait en tirer la société concessionnaire. Même le Financial Times a dit comment le gouvernement français a-t-il pu brader un actif public à ce prix donné à Vinci, Effage et un espagnol. Et rapport de la Cour des comptes ensuite, rapport de l'Inspection Générale des Finances, rapport parlementaire, ils sont tous là. Et c'est M. Le Maire. Voilà. Pourquoi on a bradé les autoroutes ? Donc ça a été contesté. Rebolote en 2015, on étend la concession en échange du verdissement et de quelques tronçons supplémentaires. Qui est à la manœuvre ? Quelqu'un les a vu ? Qui est à la manœuvre ? M. Macron, Mme Borne, M. Hollande. Voilà. Qui est président des sociétés d'autoroutes ? Enfin, du syndicat des concessionnaires d'autoroutes ? Ah mais c'est là, je vais vous faire un quiz là. Vous allez m'inviter comme animateur. Alain Minck, Alain Minck. Ben oui. Et tout ce petit monde travaille ensemble. Il y a eu un très beau rapport d'un parlementaire qui s'appelle M. Delahaye, qui est centriste. Donc on ne va pas dire que c'est moi qui raconte des trucs. Eh bien, le chiffre d'affaires des autoroutes en 2019, c'était 10 milliards. 9,9. OK. Le bit d'a, c'est-à-dire le bénéfice, enfin l'exploitation, l'excédent d'exploitation, 7,3 milliards. Pas mal. Le résultat net, 3,3 milliards. OK. Les dividendes, 3 milliards. Ah oui. 3 milliards sur 9,10 milliards. 30%. 30% de dividendes. 30% de résultats nets. Plus de 30% de résultats nets. Et je ne parle même pas de l'autre qui est à 72%. Donc on a... C'est hallucinant. C'est-à-dire que ce n'est plus un péage, c'est un casino. C'est une machine à sous qui... J'étais le seul, avec Bayrou, il faut être honnête, en 2006, à l'époque, il était un peu résistant, à dénoncer ça en 2006. Vous pouvez retrouver mes interviews télé. Après, j'étais le seul à aller lever des barrières d'autoroutes. Ça fait... 2006, ça va faire 15 ans, je n'ose pas dire plus de 15 ans, que je me bats contre ce scandale. Alors j'ai proposé pendant mes campagnes présidentielles la renationalisation des autoroutes. Là, il y a eu encore mieux. Parce qu'il faut que les gens sachent ce qui se passe. Il y a eu un rapport de l'Inspection générale des finances. Fait il y a 2-3 ans. Ce rapport a été caché par M. Le Maire pendant 2 ans dans les tiroirs. Caché. 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 Et vous savez comment il est sorti ? Par le canard enchaîné. Et quand il est sorti dans le canard enchaîné, ce rapport de l'Inspection générale des finances, donc à Bercy, l'Inspection générale des finances, ce n'est pas des révolutionnaires. Non. Ils ont fait un rapport qui dit les surprofits des concessionnaires d'autoroutes sont tels que l'État pourrait mettre fin cette année à la concession qui finit en 2032. En avance. 7 ans en avance. Parce qu'ils ont tellement accumulé de bénéfices qu'on aurait le droit de stopper. M. Le Maire a caché le rapport. Vous croyez qu'il y a eu une enquête ? Vous croyez que... Rien. Vous croyez que les journaux ont fait des grands trucs là-dessus ? Rien. Comme manœuvre de diversion, M. Le Maire a dit il faut qu'on consulte le Conseil d'État. Au Conseil d'État, ils ont dit non, casser la concession, ça sera impossible. Ce qui est complètement faux. On peut la casser. Parce qu'ils ont dû préparer un rapport avec les copains, voilà, etc. Et puis, suite à ça, comme ça a commencé à chauffer, M. Le Maire a dit on va les taxer. Et là, au budget de ce budget-là, du budget 2024, il y a l'idée d'un taxe sur les surprofits. Bonne idée. Bonne idée. Mais la taxe, elle va être, je ne sais pas, elle ne va être même pas 200 millions d'euros sur 3 milliards de bénéfices. C'est un contrefeu politicien pour avoir l'air de faire quelque chose. Mais vous savez quelle est leur idée derrière ? Leur idée, c'est quand les concessions vont s'arrêter, de les prolonger et d'en mettre sur les routes nationales. Et de dire aux concessionnaires, vous allez en échange de la prolongation de la concession, vous allez prendre tel contrat de rénovation de route parce que comme ça, ça dégage le budget d'investissement de l'État. Mais tout ça avec des gens qui se goinflent. Qui se goinflent. Voilà. Donc, quand je dis le pouvoir d'achat, on pourrait renationaliser les sociétés là demain matin sur les 10 milliards. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a 7 milliards de résultats. Après, il y a une partie qui sert à rembourser des emprunts du rachat. Donc, c'est eux qui vont racheter. Mais à la rigueur, on garde 2 milliards pour l'entretien. Pour qu'elles soient bien entretenues. Allez, on garde 1 milliard pour les autoroutes nouvelles à rembourser leurs emprunts. Ça fait 3 milliards sur 10 milliards. Donc, on peut baisser les péages, on peut supprimer des péages sur tous les autoroutes amorties ou à l'inverse, laisser des péages mais ça coûte cher en entretien, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je supprimerai les péages et je laisserai des péages uniquement sur les autoroutes qui ne sont pas remboursées. OK. Vous voyez ? Et ça donnerait et puis une taxe sur les poids lourds étrangers qui traversent la France comme a fait la Suisse, l'Allemagne, tout, pour payer l'entretien. On économise dans l'argent des automobilistes près de 10 milliards. 8 milliards. C'est colossal. C'est colossal. C'est colossal. Pour les gens qui vont bosser, qui sont obligés de prendre l'autoroute ou alors qu'ils prennent des routes dangereuses parce qu'ils ne veulent pas prendre l'autoroute. Et puis, on fait payer les camions étrangers avec une vignette comme en Suisse. Bon, j'étais long là-dessus parce que je voulais expliquer. Oui, oui. Mais on peut reprendre tous les dossiers. Les éoliennes. On va les faire dans l'ordre. Oui, mais je ne veux pas vous emmerder avec tout ça. Ce qui est énorme, c'est que là, on a pris les trucs et c'est en bas de la liste. La seule chose qui nous coûtait moins, on parle de 3 milliards pour les autoroutes, c'était les travailleurs détachés. Oui, quand je dis 3 milliards, en fait, j'ai commis une erreur parce qu'en fait, les Français payent 9 milliards 9 d'autoroutes. Mais les bénéfices sont de 3 milliards. Donc, on pourrait rendre à l'État ces 3 milliards. C'est pour ça que j'ai pris le chiffre le moins grand. Alors là, où on perd du fric aussi, à 4 milliards, c'est les énergies renouvelables que vous n'avez plus. C'est une énergie pseudo-renouvelable. Alors comment ? Toujours pareil, parce que là, je trouve que c'est pas mal comme on l'abordait. Comment ça se fait qu'on perd du fric et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas en perdre ? Pour ne pas en perdre. Alors d'abord, il faut comprendre le mécanisme. Voilà, expliquons-le. Comment on perd 4 milliards d'euros avec les énergies renouvelables ? Alors en fait, aujourd'hui, ça a beaucoup vieilli, les 4 milliards. Il faudrait les recalculer, à mon avis. Ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins selon le prix de l'électricité. Mais quoi qu'il arrive, une obligation d'achat, un engagement d'achat d'EDF à un prix, EDF ou un opérateur, à un prix garanti pendant 15 ans. Donc il n'y a aucun risque pour le financier. Oui. Aucun risque. Et comme le prix d'achat était élevé, eh bien, ils se sont goinfrés. C'est-à-dire que la garantie de prix d'achat permettait d'amortir largement le coût des éoliennes. OK. C'est-à-dire que c'est des business extraordinaires. C'est l'économie mixte dans ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que le contribuable est le pigeon de service de l'histoire qui va financer. Alors quand je dis le contribuable, là c'est l'usager. Ce n'est pas le contribuable. Il ne paye pas à travers ses impôts. Il le paye à travers sa facture d'électricité. Mais comme l'État s'est engagé à racheter, par exemple, c'était 75 euros le kilowattheure ou 100 euros, etc. Le méga... Alors attendez, je ne vais pas dire de conneries sur le chiffre. pas dire de bêtises. Mais c'était un chiffre, disons, l'électricité nucléaire, EDF revend l'électricité nucléaire d'EDF à des opérateurs privés à 42 euros. Ok. Le mégawatt-heure. 42 euros le mégawatt-heure. L'électricité, les contrats étaient à 75 et l'électricité, les éoliennes en mer, ça monte très haut. Donc vous voyez bien qu'à partir du moment où l'État garantit un prix pendant 15 ans, si le constructeur de l'éolienne, il sort... Le calcul est, il a un calcul, c'est rapide. Voilà. Il n'y a pas d'imprévu. Voilà. Pourquoi ce sont des gangs, ce que j'appelle, qui ont été voir les maires en leur disant tu mets une éolienne. J'appelle ça des gangs financiers. D'accord. Il y a des gens qui sont allés voir les maires pour leur dire... Tout le temps. Et qui sont ces gens ? Mais ces gens, c'est des sociétés d'investissement qui vont voir les maires ruraux, les agriculteurs et qui leur disent si vous mettez une éolienne dans votre champ, je vous donne 1000 euros par mois, 2000 euros par mois. plus qu'une exploitation agricole rapporte. Moi, je suis agriculteur. Un exploitant... Je suis Philippe Grévoire quand il nous dit combien il gagne. Moi, je l'accepte. 500 euros, 300 euros, 400... Ben voilà. Donc, voilà pourquoi les éoliennes se sont multipliées dans les champs. Mais le problème des éoliennes, ben oui, est que derrière, derrière, il y a une condition aussi. C'est que le bloc de béton, qui va coûter très cher à enlever quand l'éolienne sera morte. En revanche, l'opérateur n'est plus responsable dessus. Il la laisse dans le jardin. Il la laisse, bien sûr. Il propose une somme dérisoire qui n'est pas du tout le coût réel. Donc, le pauvre agriculteur, il va toucher, certes, pendant 15 ans, 1000 euros par mois, ce qui est providentiel pour lui ou pour un maire d'une petite commune rurale. Mais à la fin, les blocs de béton vont rester avec des problèmes majeurs. Donc, je ne parle pas des problèmes écologiques, je ne parle pas du problème des eaux souterraines, j'ai été voir des élevages où les vaches crèvent parce qu'en fait, il y a un phénomène d'électricité qui se répand. Bref, il y a d'énormes problèmes environnementaux qu'on ne dit pas. Et puis, des maths 200 mètres de haut en Bourgogne, ça fout en l'air l'avenir touristique. Ça, c'est l'aspect environnemental, scandale financier. Puis, il y en a qui s'en prennent plein les poches. Quand le prix de l'électricité a augmenté récemment, aligné sur le prix du gaz avec cette folle guerre ridicule en Ukraine, ça, on pourra en parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est monté à des 300 euros, 400 euros le mégawatt. Les opérateurs, à ce moment-là, ont empoché de l'argent et ont pu, ont gagné les opérateurs privés qui avaient mis des oléans et gagné le fric-frou. Alors là, l'État les a écrétés, c'est-à-dire a pris l'argent. OK. Mais cet argent, il l'a redistribué pour le bouclier tarifaire des Français. Oui, OK. Bon, bref, une usine à gaz. On déshabille. Je pense que là, plus personne ne peut suivre. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est de la mauvaise économie mixte, c'est-à-dire que l'État garantit un prix qui est archi rentable pour des opérateurs privés. Les mêmes opérateurs privés qui achètent à EDF à 42 euros le mégawatt parce que l'Union européenne l'a obligé. Donc, l'avantage de l'électricité nucléaire lié aux investissements des Français pendant 50 ans est donné à des prédateurs privés qui achètent à 42 euros l'électricité EDF et qui la revendent aux boulangers du coin à 300 ou 400. Donc, vous voyez là aussi. Et qui sont ces opérateurs privés ? Ce sont tous ceux qui ont soutenu à mort Macron pendant sa campagne. C'est curieux. Voilà. Alors, vous allez dire que je vois des... Mais je trouve ça quand même... En tout cas, il y a beaucoup d'argent qui circule. Il y a beaucoup d'argent qui est gagné. Et c'est curieux, c'est toujours pour les mêmes. Toujours pour les mêmes. Et c'est de l'économie publique. Ce n'est pas la vraie concurrence. Ils ne prennent pas de risques concurrentiers. Ils n'investissent pas dans des usines. Non. L'État leur donne des privilèges. On est revenu sous l'ancien régime. Avant la Révolution française, les fermiers généraux, ils se gavent d'argent public ou de l'argent des usagers. Ça, ça suffit. Et c'est pour ça que je veux qu'il y ait une réappropriation publique des biens publics. Voilà. Un autoroute, c'est public. C'est à nous. C'est à vous. Justement, en parlant de réappropriation, il y a autre chose que vous voudriez qu'on se réapproprie. Là, c'est ce qui nous coûte encore un peu plus. On est à 5 milliards, sauf si ça a bougé entre temps. Je ne vois pas comment ça nous coûte de l'argent, c'est justement les données personnelles. Excusez-moi. Les données personnelles, c'est très simple. Est-ce que vous avez appris qu'on est déjà à 12 milliards ? Oui, les données de santé, les données de santé, l'État est passé par Microsoft après ce que j'ai vu. Voilà. Donc, on explique quand même pour les gens que les données de santé maintenant sont administrées sur les serveurs de Microsoft. Voilà. C'est hallucinant. Et en quoi ça nous coûte du fric ? Ça nous coûte que ces données... Pourquoi Microsoft fait ça, à votre avis ? Pour récupérer des données, des données, des données ? Oui. Est-ce que l'État français ne doit pas garantir les données et quitte à les vendre, alors ? Comment il gagne de l'argent avec ça ? Ah, les 5 milliards là que vous théorisez, ce serait sur une éventuelle revente ? C'est de l'argent perdu. C'est de l'argent perdu. C'est de l'argent qui n'est pas utilisé. Oui, je suis d'accord, mais on pourrait les... Soit on les exploite, soit on ne les exploite pas, mais on ne les donne pas gratuitement. Oui, c'est ça. Ça peut lister 5 milliards de perdu. Là, c'est plutôt une recette supplémentaire. Oui, c'est une recette supplémentaire. Voilà, parce que dans moins de 100 milliards, pour être très précis, il y a ce que j'appelle les économies immédiates, 50 milliards, et après, il y a les gains supplémentaires. Par exemple, la fraude à la TVA qui est liée à l'Union européenne, au système fou qui a été mis en place. Là, on est sur du 20 milliards. J'ai fait un rapport là-dessus. J'ai fait un rapport, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait Les voleurs de la République. Je l'ai encore... Parce que j'avais fait un rapport parlementaire avec un député communiste, Alain Bocquet, sur la grande faute fiscale et notamment sur les carousels de TVA. Vous savez, il y a eu un film sur les carousels de TVA, ces escrocs qui ont vendu des droits pollués, etc. Et en fait, c'est assez extraordinaire. C'est qu'ils réclament à l'État le paiement d'une TVA qu'ils n'ont jamais déboursé. Donc là, on est dans l'excroquerie... Ça, on le verra peut-être vers la fin. Ce sont des faux monnayeurs. Mais ça, si vous voulez, c'est un scandale d'État. La Belgique a lutté contre, l'Allemagne, la France est nulle. Et donc, on a aberci des gens. Moi, je les ai auditionnés. Alors, il y a longtemps, mon rapport date de 2012. Mais rien n'a vraiment changé. Il y a eu des petits efforts de fait. Mais dans l'ensemble, sur la TVA, le système européen est tel que vous pouvez maintenant commercer. Votre marchandise arrive en Roumanie, en Bulgarie, à Anvers. Le système n'est plus national. Donc, le système n'étant plus national, il y a des fuites d'eau à tous les étages. Parce que toutes les douanes des pays d'Europe n'ont pas la rigueur, la droiture des douanes françaises. Et nous, nous avions un système, ça s'est hérité depuis, ça fait mille ans, qu'on a un État quand même, où on avait des douanes extrêmement rigoureuses. Mais il y a un tel niveau de corruption dans la plupart des pays d'Europe que le système de TVA en fait n'est plus maîtrisé. Et vous avez une fraude à la TVA considérable. Et moi, je l'ai estimé à 20 milliards, il y en a qui disent 50. C'est des gens ? En fait, c'est des fraudes à la TVA. Comment elle marche et comment on la règle ? Ça veut dire qu'en fait, ils arrivent à se faire rembourser de la TVA par l'État. Qu'ils n'ont pas dépensé. Qu'ils n'ont pas dépensé. Avec des faux tickets, des fausses factures. Oui, tout est faux. Et puis, à l'inverse, vous avez aussi des vraies activités qui ne sont pas éligibles à la TVA. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas de TVA. Donc, il y a deux façons. Parce que vous savez que la TVA, c'est un système qui est à... On la paye, on nous la rembourse. Voilà. Donc, le système n'étant plus national, étant interconnecté entre les 27 pays, c'est un bordel noir. Rien que cette petite partie-là de la fraude fiscale... Vous savez qu'on a mis la France à feu et à sac. Rien que cette petite... 20 milliards. Mais ça, c'est dans tous les rapports. Enfin, je veux dire, je n'ai rien inventé. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'il faut que les gens sachent, on a mis la France à feu et à sang pour la réforme des retraites qui va faire souffrir les Français. Oui, c'est combien de milliards ? 12 milliards. 12. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, qui ne va même pas économiser 12 parce que ce gouvernement d'âne découvre tout d'un coup qu'il y a des arrêts maladie en France. Ah oui. Si vous faites travailler les gens jusqu'à ce qu'ils soient morts, il y aura des arrêts maladie au boulot. Non, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que quand tu fais travailler quelqu'un, un ouvrier qui a porté des charges lourdes, qui a le dos cassé jusqu'à 64 ans, je veux dire... Les dernières années, c'est à mi-temps. Tu crois qu'il ne va pas... Tu crois qu'il va tenir ? On attend quoi ? Qu'il soit mort ? Bon, c'est scandaleux. Dans les 5 ans à venir, moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ce n'est pas juste et les sacrifier, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour 2 raisons. La 1re, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Je pense que c'est quand même mieux sur un sujet aussi important de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'on laisse 62 ans comme âge légal parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde qui est de créer ce nouveau système par points qui va remettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système qui sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie qui sont parfois très coûteuses et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités qu'on ne sait plus justifier. Et ça, c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux, il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Puis la 2e raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, dès qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous ne savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens mes bons amis, travailler plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Il y a un autre point qui nous coûte, lui, environ 5 milliards, lui aussi, par an, comme les données personnelles. Sauf que là, ça nous coûte. Ce n'est pas du pognon qu'on pourrait spécifiquement récupérer. C'est tout ce qui concerne les médicaments. Oui. Comment ça se fait qu'on perd du pognon avec les médicaments ? Alors qu'on est bizarrement l'un des pays qu'on consomme le plus. Donc, je... Eh bien, justement, on en consomme tellement, comme c'est remboursé par la Sécurité sociale, que là, c'est un vrai gaspillage. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un lobby pharmaceutique extrêmement puissant. Il y avait eu un bouquin, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Debray et Evan sur les médicaments inutiles, qui a été immédiatement... Passé à trappe. Et... Alors, j'ai le chiffre, je n'ai plus en mémoire tous les chiffres, mais vous le retrouverez dans le bouquin. Pourquoi les Italiens consomment, mais vraiment, des milliards de moins de médicaments ? Ils ne sont pas moins bien soignés, ce n'est pas vrai. Donc, il y a une différence entre l'Italie et la France. Nous sommes le premier consommateur d'anxiolytiques. Au monde, hein. Au monde. Au monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que là aussi, il y a un travail à reprendre tous les médicaments. Quels sont les médicaments utiles ? Quels sont les médicaments inutiles ? Il ne s'agit pas de moins bien soigner les Français. Mais il s'agit de vendre les médicaments à l'unité, comme dans la plupart des pays du monde. Ah ouais ? Ben oui. Alors qu'en France, on n'a pas le droit. Oui, c'est boîte de dix. C'est des boîtes de... Et tout le monde sait qu'on a dans nos armoires des tonnes de médicaments. Des tonnes de trucs qu'on jette et qui ne servent à rien. Qui sont jetés. C'est complètement fou ce qui se passe. Donc, ce que je demande, on a estimé 5 milliards. Alors après, ça, c'est... Mais c'est prouvé, si vous voulez. Il y a eu des rapports. Ce qui est fascinant dans notre pays, et c'est là où on voit qu'il y a un problème démocratique, c'est qu'en fait, on ne manque pas de rapports. Tout est écrit, vous savez. Vous allez sur le site de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Vous allez sur le site, vous regardez rapports parlementaires. Mais vous avez des dizaines de rapports. Parce qu'on fait ça, on en fait un par législature, chacun. Alors, on se met à deux. Donc, vous voyez, vous avez 577 députés. Donc, ça veut dire qu'il y a 250 rapports approfondis. On bosse comme des bêtes. Tout le monde croit que les hommes politiques ne foutent rien. Ce n'est pas vrai. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 50 rapports parlementaires par an qui sortent, un par semaine. Mais ces rapports, c'est deux députés, leurs collaborateurs, un administrateur de l'Assemblée. On fait des auditions. Moi, j'ai fait un rapport sur la pollution des océans. Je n'intéresse les personnes. J'ai fait une conférence de presse, zéro journaliste. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne bossent pas, c'est que ça ne sert à rien. C'est que, voilà, le problème, c'est que ces rapports sont passionnants. Ils ne sont pas politiciens, puisque vous avez un de droite, un de gauche. Oui, comme on l'a dit au début. Donc, il y a des mines de renseignements. C'est un vrai travail. Simplement, on est dans un système totalement dominé par l'exécutif. Le Parlement est un paillasson. Et donc, on ne tire pas les leçons de ces rapports. Et c'est dommage, parce qu'il y a des idées intelligentes. Il y a des solutions. Et là aussi, nous sommes dans le record de dépenses publiques. 55% de la richesse nationale est une dépense publique. Vous imaginez ? Moi, je ne suis pas contre les dépenses publiques. Je suis un gaulliste social. Je suis plutôt pour l'intervention de l'État dans l'économie. Mais je veux que la dépense soit utile à quelque chose. Parce que faire la réforme des retraites, faire souffrir les Français, les paupériser, leur faire partir à 62 ans avec la moitié de leur retraite qu'ils auraient eue pour financer des oligarques, des éoliennes allemands, des Mme van der Leyen, les panneaux solaires chinois, les sociétés d'autoroutes, les actionnaires américains des sociétés d'autoroutes et M. Minck, au moins, je l'aime un peu mauvaise. J'appelle ça de la spoliation publique. Et en fait, plus j'y réfléchis, plus je pense qu'il y a une oligarchie en France qui spolie le pays exactement comme sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire une super caste qui n'a même pas d'ailleurs le sentiment de le faire. Vous voyez ce que je veux dire pour certains ? Je parlais d'hyper-classe. Oui, d'hyper-classe. Il y a une hyper-classe qui ne se rend plus compte, qui fait du renvoi d'ascenseur, qui vit très bien, qui va aux mêmes endroits de vacances et c'est une économie administrée. Contrairement à la bourgeoisie traditionnelle classique enracinée qui est encore plus enracinée. Qui était quand même enracinée. Parce que ce n'est pas une nouvelle bourgeoisie, c'est une nouvelle aristocratie. Oui, tout à fait. C'est très juste. Et comme l'aristocratie de l'Ancien Régime, moins elle sert, plus elle se gaffe. Exactement. Et en fait, elle vit à Versailles. Quand je dis elle vit à Versailles, l'aristocratie vivait à Versailles en petit comité. Et bien là, c'est pareil. Ils vivent entre le 16e, le 6e, le 8e. Voilà. Ils se connaissent tous. Et comme les télés sont désormais oligarchiques, puisqu'elles sont la propriété de ces gens-là, je vais vous donner une anecdote. Je passe rarement sur TF1. Surtout depuis que je suis parti de TF1, où ils l'ont novaise, pendant 5 ans. Bon, donc ça a été dur de se faire inviter pendant 5 ans. Ils l'avaient toujours mauvaise, même en 2022, la présidentielle. Ils m'ont dit vous ne partez pas cette fois-ci. Et je souhaite que ce geste, vous savez qu'il me coûte. Il me coûte ce geste. C'est dommage parce que j'avais préparé une longue interview sur votre programme que les Français ne peuvent pas réveiller. Je souhaite que ce geste réveille les Français sur la République, sur l'égalité. Et je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie. Je vous remercie. Donc on ne parle pas de votre programme. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, madame. Écoutez, je regrette votre choix. Merci d'être passé. J'y suis obligé. Ils m'en voulaient toujours. Ils m'en veulent toujours, je pense. Bon, bref. Un jour, on me dit t'es passé à TF1. Je dis comment je suis passé à TF1 ? Oui, il y a ton tweet sur les éoliennes qui ne tournent pas. Oui, je ne vous l'ai pas dit encore. Tiens, je vais vous montrer un truc. Qui est passé. T'as dit que les éoliennes ne tournaient pas. Et il y a eu 30 secondes de reportage sur la fake news de Dupont-Aignan. Et il y a eu un truc marqué. Voyez, M. Dupont-Aignan dit que les éoliennes, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Tatati, tatata. Le petit reportage pour les nuls pour dire Dupont-Aignan, c'est le méchant. Mais j'ai su après que M. Bouygues était un gros investisseur d'éoliennes. Ah, le hasard. Voilà, c'est quand même, c'est curieux. Toujours, toujours le hasard. Quel hasard. C'est curieux. Moi, je ne suis jamais cité sur TF1. Là, il a fallu dézinguer le mec. Alors, j'ai un dernier truc pour les éoliennes parce qu'au moins que... Ça va vous faire... Mais c'est effrayant. Elle est où, mon application ? Electricity Map. C'est en anglais. Désolé. Moi, je n'aime pas ça, mais c'est comme ça. Electricity Map. Il faut que je la retrouve. Et vous avez, en temps réel, la répartition de la production d'électricité dans tous les pays du monde. OK. Et notamment en France. Et... Ah ben oui, je suis coupé. C'est pour ça que je me suis mis en mode avion avant d'arriver chez vous. Vous autorisez que je prenne... Parce que là, vous allez apprendre un truc incroyable. Ah oui, bien sûr. Alors ça, je l'ai cité en débat sur les fameuses énergies renouvelables. Énergies renouvelables. Je l'ai montré en débat à Mme Pannier-Runacher qui ne comprend rien. Mme Pannier-Runacher. Elle ne comprend rien. Elle ne comprend pas. Elle fait semblant, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est très con ou si... Ou s'ils ont pris le... Voilà, je suis désolé. Alors, on va dire, ce n'est pas sexiste parce qu'il y a des hommes très cons aussi. Mais il y a quand même le droit de dire qu'il y a des femmes aussi très cons. C'est insupportable. Alors, je vais vous dire, elle ne comprenait rien. Bon. Alors, regardez. La carte d'Europe. Oui. Ça, c'est une électricité verte. Ça, c'est au charbon. Ça, c'est entre les deux. Alors, j'appuie France. Toc. Là, à l'instant, le 3 novembre à 14 heures. Alors, il faudra peut-être changer. Oui. Le 3 novembre à 14 heures, l'intensité carbone de l'électricité française est de 28 grammes. OK. Bas carbone. Le nucléaire fait 74,5% de notre électricité pour 65% de notre capacité, de sa capacité. D'accord ? Attendez la suite. Vous allez hurler de rire. Et l'éolien, et pourtant, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, fait 15%, ce qui est exceptionnel. Il y a vraiment du vent. mais elle représente 43% de la capacité. Donc, et là, 15%, la plupart des jours, c'est 0%, c'est 1%. Et vous allez avoir, alors, je mets un autre pays. Quand on regarde la courbe, c'est vrai que là, enfin, quand on regarde les graphiques... Pologne, 780 grammes. 90 grammes. 780... Non, on était à 28. Nous, on est à 28. La Pologne est à 790. L'Allemagne, 259 grammes. Et encore, ils ont de la chance, il y a beaucoup d'éoliens aujourd'hui. Parce qu'il y a du vent. Donc, quand on nous fait chier matin, midi et soir avec les mauvais Français qui polluent, ras-le-bol. Et là, c'est un jour où il y a beaucoup de vent, donc l'Allemagne est faible. Mais en général, l'Allemagne, elle est à... L'Allemagne, elle est à 500 grammes. L'Allemagne, en général, est à 20 fois nous. Il y en a un autre qui va nous coûter 6 milliards. C'est la dette. Ah oui, mais alors c'est bien plus maintenant. C'est bien plus ? C'est bien pire. L'un jour à l'autre, à chaque fois, c'est bien plus. Alors comment ? On a tous compris, peut-être, comment on perdait de l'argent sur sa dette ? Enfin, remarque, non, pas forcément. Non, pas forcément. La dette, on l'emprunte. qui est de combien aujourd'hui ? On va atteindre 3 000. Oui, on est à 3 000. La dette. Alors, il y a un nouveau scandale qui n'était pas dans ce livre. Je vais faire une... Un élevé de nous. Je vais faire une nouvelle version. Alors là, c'est le summum de tout. Au budget 2022, M. Le Maire nous a demandé de rajouter 12 milliards d'euros, le prix de la réforme des retraites. 12 milliards pour pouvoir payer les intérêts d'emprunt des emprunts à taux variable indexés sur l'inflation que M. Strauss-Kahn a commencé à faire quand il était ministre en 1998 et que M. Macron, pour faire plaisir aux banques, a perpétué jusqu'à maintenant. C'est quoi ? Chaque année, la France a une dette. 90% de cette dette était mise à taux fixe, au taux du marché. On a eu la chance, on a eu des taux à 0% quand l'Italien prédigé de la Banque Centrale a relancé. D'accord ? Bon, 0%. Pourquoi ? Quand on emprunte à 0% et qu'on est gouvernement, M. Macron, ministre des Finances en 2015, puis président de la République, pourquoi quand on emprunte à quasiment zéro à taux fixe, on va emprunter 10% de la dette de la France à taux variable indexé sur l'inflation en zone euro. Je ne vois pas l'intérêt. S'il y a un plan pour gratos, je ne vois pas pourquoi je vais sur le plan payant. Eh bien voilà, c'est ce qu'ils ont fait. 10% de la dette, comme la dette de la France elle est gigantesque. C'est la dette européenne, c'est ça ? Non, vous allez voir la suite. 10% de notre dette chaque année empruntée à taux variable indexé sur l'inflation. Alors l'inflation était basse, c'est vrai. Oui, mais ce n'est pas pour ça. Basse, c'est toujours plus cher que zéro. Exactement. Et puis surtout, est-ce que vous, vous allez emprunter votre voiture pour acheter votre voiture, vous allez emprunter à taux variable indexé sur le truc en Suisse, le truc alors que vous pouvez emprunter à taux fixe. Vous n'êtes pas dingue. Vous ne prenez pas un risque. Eh bien, ils ont emprunté à taux variable indexé sur l'inflation en zone euro. 2022, l'inflation en zone euro explose à 10%. Eh bien, il faut rembourser. Taux d'intérêt, 10%, 9%, 8%. Attendez la suite. Donc, on nous a demandé de rajouter 12 milliards d'euros. 12 milliards. Le budget du ministère de la Justice, la réforme des retraites, etc. Il n'y a pas eu un article dans les journaux. Pas eu un article. On a tempété à l'Assemblée nationale. Et on a dit, mais que vous remboursiez des emprunts à taux variable pris à 10 ans et à 15 ans. Mais là, comment se fait-il qu'en 2022, monsieur le maire, alors que vous voyez l'addition là, vous continuez à emprunter à taux variable. Et en 2023, tous les mois, il y a une émission d'un milliard 8 à taux variable. D'accord ? Donc, ça veut dire que c'est un cadeau de 12 milliards d'euros aux banques, aux marchés financiers, à leurs copains. On n'est plus à 6, on est à 12. Alors, copains, j'emploie le terme parce qu'il n'y a aucune raison d'emprunter à taux variable. Alors, ils disent, oui, mais si on ne plaçait pas notre dette, on place 90% de notre dette à taux fixe, mais on place 10% à taux variable pour que les banques souscrivent à notre dette tellement elle est importante. Sauf que ce n'est pas vrai. Il y a plus d'offres d'achat de notre dette que nous, on la demande. Donc, ce n'est pas vrai. Donc, c'est un cadeau colossal fait au marché financier et au banc. Oui, c'est du flagon des lignes. Il n'y a pas d'intérêt. Il y en a un qui a écrit très bien là-dessus. C'est lui qui, et donc, je rends à César ce qui est à César parce que moi, je suis honnête. C'est, comment il s'appelle, de Génération Frexit. Je connais que lui. Galois, de Génération Frexit qui connaît bien ces affaires-là et qui a soulevé le lièvre. Et c'est grâce à lui que j'ai pu enquêter là-dessus. Donc, j'ai fait question au gouvernement, j'ai tempêté et on continue. Vous allez sur Internet, Bercy, France Trésor et vous verrez qu'on emprunte toujours à tout rien. Ce qui veut dire qu'on fait prendre un risque aux contribuables français. Alors, on fait souffrir les Français les plus modestes pour leur piquer leur retraite parce que la retraite à 64 ans, comme personne ne peut atteindre 64 ans, ça veut dire une baisse des pensions. Et en même temps, on donne 12 milliards au marché financier. Bonus, super bonus, super cadeau. Voilà. C'est scandaleux. Et là aussi, il n'y a que ces news qui en ont parlé. Je n'ai jamais réussi à en parler dans aucune télé. À chaque fois que j'en parle, on me dit c'est trop complexe. Écoutez, moi, je crois que c'est très simple. Tout Français qui a acheté une voiture à crédit ou un appartement à crédit sait qu'il vaut mieux emprunter à taux fixe un taux inférieur à un taux variable sur l'inflation en zone euro quand l'inflation est à 10%. Il faut être complètement dingo. Donc, ils ne sont pas dingues. Donc, ça veut dire qu'il y a un cadeau pour quelqu'un. Alors, peut-être que Macron ira pantoufler après 2027 dans une grande banque qui a prêté à taux variable. Voilà. Alors, on ne va pas tous les faire parce que le temps qui nous est imparti est bientôt... Puis, alors, personne ne va lire le livre si j'ai tout dit en vidéo. Si on dit tout, mais il y a beaucoup d'autres choses. Dommage. Il y a l'optimisation fiscale, la fraude sociale aux cartes vitales, la fraude aux cotisations sociales. Bon, bien sûr, la fraude fiscale parce qu'au début, justement, vous disiez, moi, je ne prends que des rapports officiels, etc. Et du coup, ce n'est même pas que vous... Là où on peut parfois vous accuser d'en faire trop, au contraire, c'est même plutôt que vous avez, je pense, une estimation basse. Ah non, mais très basse. Rien que certains économistes, rien que la fraude fiscale, ils la mettent à 100 milliards. Oui, mais alors, justement, sur la fraude fiscale, j'ai écrit un bouquin là-dessus, avant, Les voleurs de la République. Il y a une fraude fiscale. D'ailleurs, depuis que j'ai écrit le bouquin sur, par exemple, les comptes en Suisse, etc., grâce à la volonté des Américains, leur paradis fiscaux à eux, il y a eu un vrai progrès. Et l'État a récupéré beaucoup d'argent. Les 100 milliards, je pense qu'ils sont excessifs. Parce qu'en fait, la pression fiscale est telle en France, comme elle est supérieure à tous les autres pays du monde, quasiment, par le Danemark, si vous voulez, si on réclamait les 100 milliards en plus, on aurait tué la bête. Vous voyez ce que je veux dire ? Le problème de la fraude fiscale, c'est que ce n'est pas juste. C'est que c'est un système, il y a des gens trop prélevés et d'autres pas assez. Vous voyez ? Mais dire qu'on récupérera 100 milliards en France, je pense que c'est malhonnête parce que le système est déjà tellement pressé de partout qu'en fait, la fraude fiscale, c'est une mauvaise répartition. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que je l'ai chiffré beaucoup plus bas dans mon livre. Vous chiffrez, je crois... À 20 ou 2, je n'ai plus en mémoire. Oui. 20. Mais je mets la fraude à la TVA dedans. Parce que je pense que le système fiscal est tellement dur en France... Ah non, du coup, vous êtes à 30. Oui, avec les... Parce que l'optimisation fiscale est à 10. Et la fraude à la TVA. Et l'aspect TVA est à 20. Ce serait déjà magnifique. Ce serait déjà magnifique. Voilà. Et comme la fraude sociale, avec les millions de fausses cartes vitales, on peut récupérer sans problème 10 milliards et même 15, 20. Mais c'est ce que vous mettez, la fraude aux cotisations sociales à 11 milliards. Oui, j'ai été très, très prudent exprès. Mais oui, mais j'ai voulu... Parce que si on applique, on aura des bonnes surprises, on n'aura plus. J'avais tellement peur qu'on dise « Ouais, il a voulu faire du cinéma là-dessus. » J'ai voulu être très prudent. Mais en tout cas, ça veut dire quoi ? Au-delà de tous ces milliards. C'est qu'il y a la marge de manœuvre si on est courageux. Et vous savez pourquoi j'ai fait ça ? C'est parce que quand j'ai été élu maire très jeune dans ma ville, j'ai été élu maire de la ville de Hier, dans l'Essonne, parce que la ville était ruinée. Et qu'ils m'ont élu très jeune parce que de toute façon, il y avait un type de droite malhonnête, un type de gauche nullissime et qu'ils se sont dit « Bah, ça ne peut pas être pire que les deux autres. » Et je suis arrivé et je me suis retrouvé dans une ville ruinée, mais vraiment ruinée. Il y avait eu un faux centre aquatique, ruiné. Faux en écriture publique, enfin tout, la totale. Ce n'est pas de la diffamation par rapport à l'ancien maire ? Ah non, pas du tout. Il a été condamné. Et je lui ai fait payer sa dette par les tribunaux. Il m'en veut à mort. Mais je lui ai fait payer sa dette parce qu'il avait été condamné. Il devait payer. Parce que les habitants se sont payés des impôts élevés pendant 20 ans. Bon. Et moi, je suis arrivé et j'étais obligé de faire payer les impôts. J'ai eu une manif de 3000 personnes. Bon. Et j'ai été réélu à 80% après. Donc, parce que j'ai pris les mesures. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que la ville où je suis arrivé, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu me présenter, personne ne voulait être élu là. Personne. Une ville de 30 000 habitants en banlieue parisienne, personne ne voulait y aller. Et moi, j'y ai été. Et j'ai dit, on va redresser la ville. Et en fait, on a redressé la ville assez facilement. Pourquoi ? Parce que quand un pays est aussi mal géré que la France, si vous remettez un peu de bon sens et un peu d'ordre, comme j'avais fait dans ma ville, très vite, il y a des marges de manœuvre. Je me souviens, j'avais une association qui s'appelait l'Association Espace, qui était un truc, là, pour le coup, de gauchistes. Alors, il y avait les trucs de droite et il y avait les trucs de gauche. Il y avait 3 millions de francs à l'époque, gaspillé que les copains qui étaient animateurs et ça se servait, ça se servait. Aujourd'hui, on a une association qui fait exactement la même chose. Zéro, on paye l'électricité, les locaux, mais c'est autofinancé par les cotisations. On a économisé 500 000 euros. Et je suis arrivé en deux ans, un peu comme un repreneur d'une boîte mal gérée en abus de biens sociaux. On a remis à l'équilibre et on a réinvesti. Et on a fait une piscine, on a fait des choses, on a réinvesti, on a fait une politique sociale, on a fait une épicerie sociale. On a fait plein de trucs. Donc, ce que j'ai vécu, moi, au niveau d'une ville, quand je vois les dégâts qu'il y a, ce que de Gaulle a fait en 58, quand de Gaulle est revenu en 58, la quatrième république ne finissait pas les fins de mois à aller chercher à Washington l'argent. En quatre ans, le pays est reparti. Pourquoi ? Parce qu'il a fait le ménage. Mais faire le ménage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire arrêter avec les profiteurs. Profiteurs du haut, profiteurs du bas aussi, il faut être honnête, un peu partout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un truc est mal géré, tout le monde se sert sur la bête. Et ceux qui bossent ne sont pas récompensés. Les plus modestes sont les premières victimes parce que c'est l'inflation. Et puis, vous avez une case de privilégiés qui en profite. C'est tout. C'est exactement comme une entreprise mal gérée, à but de biens sociaux. Voilà. Donc, ce que je veux dire, en fait, ce livre, ce n'est pas simplement un livre pour dénoncer des scandales. C'est pour dire qu'on a tout à fait les capacités de remettre de l'ordre. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas le faire. Et ça n'empêche pas d'avoir un niveau élevé de dépenses publiques. Moi, je ne suis pas contre des dépenses publiques élevées. Mais je suis contre 55% de la richesse nationale en dépenses publiques pour des dépenses publiques où on ne peut pas se faire soigner, où les infirmiers ne sont pas payés, où les aides-soignantes ne sont pas payés, où les gens crèvent parce qu'ils ont des salaires pas assez importants, où les emplois partent à l'étranger. Ça, ça fait beaucoup. Alors, quand j'entends un Mélenchon ou un autre qui dit oui, il faut dépenser, on peut, il y a de la marge. Non, il n'y a plus de marge. Donc, il faut redéployer. Mais c'est beaucoup plus difficile de redéployer. Une question de bon sens pour en faire une orientation politique. Oui, ça, c'est sûr. Mais c'est surtout une question de courage politique parce que c'est s'opposer à des puissances d'argent. Et en fait, la France, aujourd'hui, vous le voyez bien, elle est gouvernée par des puissances d'argent. Tout à fait. Et l'Union Européenne, c'est leur paravent, leur alibi pour empêcher la démocratie de fonctionner. Et bien justement, on pourrait conclure sur ça, sur un peu d'actualité parce qu'on parle d'Union Européenne. Bientôt, c'est les élections européennes. Je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Comment ça se profile ? Où vous en êtes ? Est-ce qu'il y aura l'Union des Souverainistes ? Est-ce que vous y allez tout seul ? Alors, moi, c'est très simple. nous avons lancé notre liste, Debout la France, mais je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il y ait une vraie union des Souverainistes. Et j'ai dit, au moins c'est clair, que j'étais prêt à me mettre dernier de liste. Pour une raison très simple, c'est que j'ai l'honneur d'être déjà député national. Et je trouve complètement idiot qu'un député national qui a la chance de l'être déjà, qui peut porter une voix à l'Assemblée nationale, quitte l'Assemblée pour aller à Strasbourg, il n'y aura plus personne à l'Assemblée. Donc, moi, j'ai dit à mes amis, voilà, donc je lance un appel solennel. Est-ce que M. Asselineau est prêt à entendre raison ? Non, mais à entendre raison et à voir, enfin, imaginer qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Est-ce que Florian Philippot, qui je pense le souhaite, veut... Alors, Florian Philippot est celui qui pour l'instant a montré le plus de détermination. Il m'a soutenu à la présidentielle avec énormément de courage. Kuzmanovic, je peux confirmer. Kuzmanovic, je l'ai vu. Et notre ami Jacques Cheminade qui serait très intéressé. Bon, écoutez, il n'y a plus que la... Je mettais un cierre. Vous avez... Si vous y croyez. Vous avez écrit une liste, justement, de dix... Oui. Qui constituerait vraiment les dix... Oui, alors, vous pouvez retrouver sur le site... Voilà. France gauche droite, quoi. Oui. France... Pour l'indépendance nationale... France. Pour l'indépendance nationale et la liberté des Français. Pour moi, les deux vont ensemble. Le Frexit, pour moi, ce n'est qu'un moyen qui fait peur aux gens. Asselineau, il a dit vous ne voulez pas le faire. Mais oui, mais... Non, non, on ne met pas une pièce dans la machine. Si, si, mais c'est intéressant. Si, c'est très intéressant. Le Frexit, c'est un divorce. Est-ce que vous faites campagne sur un divorce ? Dans un pays traumatisé, peur, avec une propagande sur le Brexit qui a sali le Brexit alors que c'est une chance pour eux, pour les Anglais. Moi, je ne le crois pas. J'ai simplement dit, et après, j'ai des procès en sorcellerie de M. Asselineau, j'ai simplement dit... Je crois que j'ai dit aussi une connerie. Non, il reprochait à Philippot de ne pas vraiment vouloir le faire. Pas à vous. Et je crois même qu'il a dit Dupond-Augnan, au moins, je lui donne ce point-là sur le Frexit, il est honnête. Donc, autant pour moi, c'est moi qui habite. Alors, ce que j'ai dit, moi, à Florian Philippot et à tous, c'est que le Frexit était très anxiogène et que tous ceux qui ont fait campagne que sur le Frexit n'ont pas compris, à mon avis, qu'on divorce pour une vie meilleure parce qu'il y a une incompatibilité d'humeur, parce qu'on est malheureux, parce que c'est un moment douloureux, mais c'est pour faire quelque chose d'autre. On ne divorce pas pour divorcer. Vous comprenez ce que je veux dire ? On ne Frexit pas pour Frexiter. On ne gagnera jamais les élections en disant je Frexit, je Frexit, tu Frexit, on Frexit. On gagnera les élections si on dit aux Français on s'en sortira mieux, on vivra mieux si on est libre, indépendant, l'indépendance nationale, prospérité, liberté des Français et pour faire cela, il faut en finir avec l'Union Européenne, il faut quitter l'immeuble délabré, squatté avec l'horrible syndic de la mégère apprivoisée de Van der Leyen pour aller dans un lotissement, ce que j'appelle l'Europe des nations, libre, c'est un lotissement, on a chacun sa maison, sa clôture, sa vie, ça n'empêche pas qu'on peut prendre l'apéro avec ses voisins et qu'on est très aimable et qu'on n'a pas des couteaux entre les dents et qu'on ne va pas, voilà. Bon, ce que je veux dire et ce que j'essaie de faire comprendre on s'entend mieux après le divorce quand justement on n'est pas à 24 les uns sur les deux. Exactement. Je veux dire que je souhaiterais que les souverainistes sortent de leur débat sur le sexe des anges, t'es un peu plus frexiteur, un peu moins, t'es pas un vrai frexiteur, t'es vrai ceci, ça. On se libère de l'Union Européenne, on reprend notre indépendance et on attire avec nous des pays qui veulent aussi le faire. Et là, on va rassurer les Français en leur disant voyez nous, on n'est pas pour partir tout seul au milieu de la forêt, on est pour quitter cet immeuble, ce syndic, et partir dans un lotissement de maison individuelle, c'est l'Europe des nations où on travaillera avec nos voisins de manière tranquille, mais on sera chez nous. nos frontières, notre budget, nos lois, et les dix points que j'ai mis, c'est les dix points de libération nationale. Voilà. Et j'aimerais que là-dessus, il y ait un programme minimum parce que l'enjeu, c'est pas d'additionner les euros, je ne sais plus combien ils en avaient fait, le moins de 1% d'Asselineau des européennes dernières, les moins de 1% de Philippot et mes 3% de la dernière fois. Parce que si on fait ça, on va faire 3,5 et nos soutiens vont être encore découragés. Et ils vont dire vous n'êtes même pas foutus d'envoyer des députés à Strasbourg. Donc moi, je veux faire une vraie liste d'indépendance nationale qui, je ne sois pas tête de liste, donc je ne demande pas à faire des claquettes sur la piste de danse. J'en ai fait assez. Je demande qu'on s'entende intelligemment, qu'on mette parfois, qu'on essaye de comprendre l'angoisse des Français et qu'on essaye aussi de comprendre nos adversaires. Nos adversaires, ils n'attendent qu'une chose. C'est qu'on se disperse sur trois listes souverainistes frixiteuses. Voilà. Alors là, c'est 1% pour chacun et la mort du souverainiste, c'est-à-dire la mort de la France, de l'indépendance de la France. Donc, on est en négociation. Enfin, en négociation, ça avance, j'espère. Et puis, on verra ce qui se passera, s'il y aura une capacité. Eh bien, on verra. je fais appel aussi à un autre que j'aime bien, moi, qui n'a pas eu les mêmes positions souverainistes, pour être honnête, mais il a son rôle à jouer, c'est Jean Lassalle. Pourquoi Jean Lassalle ? Parce que... On le rajoute, Jean, alors ? Oui, parce que c'est un homme courageux. Au moins, il ramènera à boire un truc sympa. Oui, voilà. Écoutez, il a fait un bon score, la présidence. c'est mieux que moi. Donc, moi, je reconnais les... Moi, je ne sais pas... Et Jean Lassalle est un résistant, il a compris, peut-être trop tard, mais il l'a compris. Il a compris ce qui se passait. Cette spoliation des Français et cette... Le mot dictature est excessif parce qu'il y a des dictatures plus dures que nous. Mais cette espèce d'oligarchie et cette perte de liberté est quand même très grave. J'insiste là-dessus. Vous savez... Philippe Pascault, quand il se savait hier qu'il lui a inventé un terme qui, je trouve, est pas mal. C'est pas vraiment la démocratie, c'est pas la dictature, c'est la démocrature. Oui, c'est exactement ça. Et je pense que c'est le défi majeur parce que là, on a parlé des scandales nationaux. On pourrait faire une émission entière sur le scandale de l'Union européenne. Mais n'oubliez pas, il y a ce qui nous prépare. Il n'y a pas seulement ce qu'on subit aujourd'hui. Mais ce qu'on subira demain. Et dans les cinq ans qui viennent, vous avez des projets colossaux. Vous avez le passage sans droit de veto à la politique étrangère de défense. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça a été voté par l'Europe de l'armée ? Oui, ça a été voté au Parlement européen par la commission institutionnelle, un projet de traité par la commission. ça a été voté avec transfert des compétences de santé, du climat, d'écologie à l'Union européenne, transformation de la commission en exécutif élu par l'Assemblée. Attendez, attendez la suite. Attendez, assiez-vous. Et suppression du droit de veto sur la politique étrangère et la défense. Ah d'accord, on ne pourra plus faire veto. Ah non ? Sur la politique étrangère et la défense. Vous allez suivre Wanderleyen en Israël, vous allez suivre à Zelensky, vous allez suivre toute la bande. Donc, l'enjeu est dramatique. Ah, ils ne veulent plus de Dominique de Villepin qui nous fait le coup et on n'y va pas. Voilà. Donc, si vous voulez, moi je vous le dis, ce n'est pas tant ce qui existe qui est déjà dramatique, c'est ce qui se prépare. Et autre point sur les libertés individuelles, c'est mon dada, et ça je voudrais en parler une minute, c'est l'affaire de l'euro numérique. L'euro numérique, c'est le traçage des individus à travers leurs dépenses. Actuellement, votre carte bleue et votre truc ici, c'est votre banque qui sait ce qui se passe. Vos réseaux sociaux si vous êtes sur téléphone. Mais pas l'État. Bruno Le Maire avait demandé d'avoir transmission aux banques, des relevés des gens. Ça a été refusé par la CNIL. Demain, si les gens sont assez bêtes pour croire à ce porte-monnaie numérique européen, ça veut dire que toutes leurs transactions et leurs données seront ouvertes par la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire par les autorités européennes. D'accord ? Tout le monde aura... C'est une remise en cause totale de nos libertés individuelles. C'est pire que ça. Si vous mangez trop de viande, on vous coupera là... Un jour, on vous dira bah non, vous êtes chez le boucher. Ça ne marche pas. Tiens, mon porte-monnaie numérique, il ne marche pas. Ah bah oui, tu as été quatre fois chez le boucher depuis six mois, danger. Tu as pris cinq billets d'avion. Mais attendez, parce que bah oui, on s'est acheté trois fois une coute de vœufs cette semaine. Mais bien sûr. Personne n'a compris. Et Mme van der Leyen a récemment déclaré, parce que moi, je ne prends que des choses réelles. Je ne suis pas dans le fantasme. Mme van der Leyen a déclaré, oui, c'est vrai que le porte-monnaie numérique aura un problème d'anonymat. Oui, elle a dit oui. Oui, elle a dit. C'est vrai. Et donc, j'alerte les Français et à travers vous, tous ces jeunes que je vois chez le boulanger quand j'achète ma baguette qui payent avec leur portable pour un euro ou cinquante centimes, je leur dis, vous voyez, je les regarde et ce n'est pas méchant. Mais bien sûr. Je leur dis, mon Dieu, les naïfs, ils sont en train de devenir les robots. Et il y a eu un reportage sur TF1 très intéressant et sur France Info. Étonnant. Oui. Un reportage sur TF1 intéressant. Oui, un reportage enthousiaste. En Chine, Anne-Marie Coudray et maintenant, un reportage sur la Chine. Je l'ai vu, c'est incroyable. Je l'ai vu, j'en parle dans un épisode qui sort cette semaine. incroyable. La Chine, le pays du progrès, génial, la bonne méthode moderne, efficace pour payer. Et voilà, avec les yeux, la faciale. Oui, oui. Alors, c'est formidable. Vous allez dans une boulangerie. La reconnaissance faciale. Autre truc sur France Info. Et ce n'est pas, vous allez dire, je suis parano, ce n'est pas innocent. On habitue les gens. On les prépare. L'objectif de Breton, commissaire européen, c'est écrit, tout est écrit. C'est 2027, 2028 pour l'euro numérique. Parallèlement, la carte d'identité numérique qui a été adoptée dans la loi SREN. Qui sera collée avec la carte vitale. Avec le passeport numérique, avec le pass sanitaire, les vaccins, tout. Donc, ça veut dire qu'on est la carte. L'homme, non, ça sera l'être robotisé. L'être humain devient robot. D'accord ? L'être humain n'a plus aucune liberté. C'est philosophique, ce n'est pas simplement, c'est fondamental. Et moi, je vais vous dire ce qui me reste de vie politique. Très sincèrement, j'ai été trois fois candidat à la présidentielle. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai tempété pendant 20 ans à voter contre tous les traités. En un seul mot. Et oui, j'ai quitté j'ai quitté l'UMP, je me suis fâché avec Sarkozy, je me suis fâché avec plein de gens. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? J'ai tout fait. Bon, je veux absolument ouvrir les yeux des Français qui est un peuple quand même libre. Le Français, c'est quelqu'un, c'est Astérix quand même. Bon, je voudrais que les Français soient le premier peuple résistant à ce monde orwellien. Il y a un pays, l'Autriche, où le chancelier, suite à un mouvement de protestation, a dit qu'il allait constitutionnaliser l'argent liquide. Et moi, on va lancer à debout la France une grande pétition pour l'argent liquide. Parce que si chacun prend en début de mois ou début de semaine 50 euros sur sa carte, il prend en espèce, le billet de 50, moi, je n'avais pas compris, mais c'est un jour quelqu'un, une vidéo sur Internet très intéressante, un billet de 50, il peut payer jusqu'à 10 usure des millions de transactions puisqu'il passe de main en main pour un billet de 10 euros. 50 euros payés avec votre téléphone, votre carte, 3% de commission pour la banque à chaque transaction. Vous payez combien de trucs avec ? Il faut faire le calcul. C'est-à-dire qu'au bout de 100 transactions, c'est fini, il n'y a plus de billets, il n'y a plus 50 euros. Ils sont tous dans le coffre de la banque. D'accord ? Personne n'a réalisé ça. Un billet physique, la banque ne prend rien sur lui. Même ça lui coûte. Ça coûte à la Banque de France de l'imprimer. Un système comme ça, il y a une commission sur chaque achat de la banque. Vous comprenez pourquoi ? Donc le billet, les 50 euros, ils disparaissent au bout de X transactions. Ceux qui sont doués à mathématiques, ils me chumulent. Ils peuvent nous faire un 50 divisé par 3. 3% de 50, il faut combien il faut ? Combien il faut pour faire disparaître un billet de 50 ? Très vite. 3% de commission de commission par transaction. 3% de 50, c'est combien ? C'est 1,50 euros ? C'est 15 centimes. Oula, non. 15 centimes. 15 centimes, oui. Ça va très vite. Allez, vous allez faire le calcul. On va faire le calcul. Non, mais c'est pour dire qu'on vous laisse même avec des devoirs. Voilà. Non, mais je voudrais que les gens comprennent. Ils ont eu l'expérience du pass sanitaire. Moi, j'ai été traumatisé. Voir des flics surveiller les gens dans des terrasses de café, ça m'a rendu malade. Je ne supportais pas cette période qui a été une période abominable pour moi. Et la manière dont la meute a chassé le non-vacciné, la manière dont on a mis en place un état policier, la manière dont tout a été tracé et dont la masse s'accommodait avec une espèce de joie malsaine à être QR-coisé partout où on passait, dans les boîtes de nuit, dans les machins, et que tout ça est passé sans que personne réalise ce que ça veut dire. Donc, maintenant, ils ont testé, ils ont un objectif, 2030, c'est tout le monde, carte d'identité, pass sanitaire, euronumérique, et après, vous verrez, c'est le climat, c'est, ah, c'est pas gentil, t'as la vache qui pète, mais après, ce sera le passeport écolo, elle pollue la planète, mais en revanche, on fait un accord avec le Brésil où là, on met tous les pires produits hospital sanitaires du monde, c'est un désastre, l'environnemental, voilà, non, jamais, mais, Macron, il a dit, c'est pas mon truc, voilà, bah oui, ça c'est clair, et vous savez que, tiens, je vais vous apprendre quelque chose qui va vous faire sourire et en colère, j'ai découvert cet été en étant en vacances que vous savez que les gros yachts qui a Saint-Tropez et tout sur la côte d'Azur, est-ce que vous savez qu'ils sont détaxés, le fioul est détaxé ? Non. Ils ont le régime des pêcheurs ? C'est pas vrai. Oui ? Ils ont le régime des pêcheurs ? Oui ? Mais ils pêchent quoi à part les pouffiasses qu'ils ramènent sur leur yacht ? Ils pêchent quoi ? Mais non, mais vraiment, ils sont considérés pêcheurs. Oui. Ils n'ont pas de... Donc, le marchand de... J'étais dans une localité que je ne citerai pas, parce que je ne veux pas qu'il ait des ennuis. Oui. Et le type qui remplissait d'essence un bateau, je passais à côté, puis je vois marqué un euro. Oui. Donc, 80 centimes, je n'ai plus. Je regarde et je me dis tiens, c'est bizarre. Les bateaux, c'est... Je ne savais pas. Et puis, je lui dis, mais excusez-moi, il me reconnaît, il me dit bonjour à M. Dupont-Aignan, tatati, j'aime bien ce que vous faites. Je dis, mais tiens, tiens, bateau, là, tout ce port, bateau gigantesque, il n'y a pas de taxe sur le... Il dit, mais non, ils ont le régime des marins pêcheurs, c'est détaxé. Donc, tous ceux qui sont sur le yacht, ils sont à un euro, pas deux, un. Et, alors, le prétexte, parce qu'il y a eu des gens qui l'ont demandé, en disant, quand même. Ah oui, quand même, oui. Ah oui, mais si on taxait qu'en France, tous les yachts iraient en Italie. Ah oui, mais on peut peut-être voir avec les... Oui, voilà. Alors, oui, enfin, attendez, on peut s'entendre avec l'Italie, pour le coup, voilà l'Europe intelligente. C'est qu'on dit, il suffit que les pays du bassin méditerranéen serrent la vis, ils ne vont pas partir. Bon. Et puis, c'est quand même une question de décence. Vous vous rendez compte où on en est ? Le français moyen, et nous tous, on paye nos deux euros, et le type qui est sur un yacht de 50 mètres, il est à un euro. Moi, je ne sais pas combien. Voilà, donc c'est pour vous dire, alors je ne vais pas vous... Acheter les yachts. Oui, il faut pouvoir l'acheter. Mais non, mais quand je vous dis qu'il faut réagir différemment, il faut que les gens... Donc, il faut que les gens comprennent. Ce que je dis qui peut paraître révoltant, c'est l'inverse. C'est qu'on peut changer tout ça. Donc, il faut voter aussi. Parce que le nombre de gens que je croise dans la rue, tiens, comme le type qui servait la pompe, il était tellement indigné, le type, parce que lui, il remplissait toute la journée des bateaux à moteur qui ne payaient pas de taxes. Il me dit, moi, je n'ai plus voté. J'ai dit, oui, alors ça, mais si vous ne votez plus. Parce qu'il y a quand même le choix qu'on arrête. Il y a quand même le choix. Donc, voilà. Donc, il y a le choix. Qu'on me dise pas qu'il n'y a pas le choix. Voilà, votez quand même. Rendez-vous est acté. Je pense qu'on réussira à le faire. Un rendez-vous débat des journalistes. Ah oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dérapé. J'ai dû prendre une autre idée en route sur Jean Lassalle. Je vous expliquais qu'il était bien. Oui, oui, parce que Jean Lassalle... Ah oui, je disais qu'il n'avait pas voté tous les traités et puis on a parlé d'autres choses. Qu'il avait voté sans doute des traités, mais qu'il était résistant. Et qu'il faut rassembler les résistants. Je proposerai à Jean Lassalle d'être là. Regardez juste un point. Moi, je pense souvent... Tiens, vous, vous pourriez en parler. Le Conseil national de la résistance où le pauvre Jean Moulin a été trahi d'ailleurs. C'était quoi ? C'était comme les souverainistes d'aujourd'hui. Il y avait plein de réseaux de résistance. Il y a plus de différence entre un communiste et un croix de feu qu'entre Kouzmanovic et vous. Oui, mais moi, avec Kouzmanovic, je n'ai pas de problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de génie français pour couper en morceaux et faire des cropuscules. Bon. Pendant la résistance, qu'est-ce qu'a voulu De Gaulle ? C'est qu'on unisse les mouvements de résistance. Il reste chacun leur identité, mais qu'on les unisse. Qu'est-ce que je voudrais qu'on arrive à faire là ? C'est vraiment qu'on unisse tous ces mouvements, quoi. Et surtout que vous n'avez pas envie d'être le Jean Moulin de l'équipe. Oui, je ne préfère pas. Jeanne d'Arc, c'est quand même mieux. Même si c'est brûl et ça brûle. Oui, voilà. Mais c'est quand même plus... Voilà. Jeanne d'Arc, au moins, il y a un petit côté plus... Jean Moulin, c'était un peu sordide. C'est horrible. C'est d'être trahi par un des siens. Vous voyez, Jeanne d'Arc, elle a été... Elle a trahi par son roi, quand même. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. C'est pas mieux. On est sûr du kiff-kiff. Oui, oui. Enfin, non, je crois que c'est pire, Jean Moulin. Jean Moulin, pour moi, c'est abominable. Que ce soit des résistants qui aient lâché un des leurs parce qu'ils ne voulaient pas être unis. C'est quand même... Non, on est quand même dans l'abject. Comme quoi, non, mais c'est intéressant. Mais pour ça, il faut mieux qu'on apprenne l'histoire aussi à l'école. Ça peut être utile. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Merci d'être venu nous voir. Merci à l'invité. Merci aux spectateurs, à la régie. Et comme on dit ici, merci CognacJet. À vous les studios, à très vite.